Bonjour, je vais vous parler de la musique polyphonique. Alors, qu'est-ce que c'est la musique polyphonique ? C'est tout simplement le fait d'avoir plusieurs voix musicales qui, mises ensemble, superposées, vont former une musique complète, une musique entière. Donc ça peut être de la musique chantée, de la musique jouée. Bien sûr, on repère bien la musique polyphonique quand on entend un orchestre, quand on écoute un chœur. Mais ça peut aussi arriver, même avec un instrument tout seul. La preuve, avec les suites pour violonceles seules de Jean-Sébastien Bach. Alors bien sûr, un violoncel tout seul peut faire des doubles cordes, des accords. Mais dans les suites de Bach, on est loin d'avoir uniquement des doubles cordes et des accords. On a beaucoup de passages avec une seule note à la fois. Et donc, je vais vous montrer comment il fait pour jouer, pour écrire une musique polyphonique, pour un instrument qui, en apparence, est plutôt monodique. Il suffit, en fait, d'avoir plusieurs parties dans la tête et de ne sélectionner que certaines parties de certaines notes qu'il va ensuite mettre les unes après les autres. Et c'est l'oreille qui va reconstituer les notes et les morceaux de notes qui ne sont pas joués. Alors voici, pour exemple, le deuxième menuet de la première suite. Alors on commence par une note qui est aiguë, qui pourrait être la voix du haut, la voix du milieu et la basse. La voix du haut, la voix du milieu, la voix du haut. Et ainsi de suite. Alors, je vais vous jouer la basse en chantant l'ensemble des notes. Vous allez voir. Si je vous fais la voix du milieu. Et vous remarquerez que cette dernière note que j'ai chantée, elle n'est même pas jouée. Pourtant, on l'imagine. Et puis, si je chante la voix du haut. Donc, vous voyez qu'on pourrait avoir toutes ces parties entières, mais il ne peut pas toutes les faire jouer. Donc, il a sélectionné certaines parties de ces notes et ainsi, on a ce résultat qui est, j'espère, vous allez entendre différemment maintenant que vous avez vu comment on peut faire compléter tout ce qu'on peut imaginer par l'instrument. Alors, si vous voulez continuer à compléter avec votre oreille imaginaire toutes les notes qui ne sont pas jouées, allez écouter chez Paraty mes suites pour l'Ulencelle Seule de Jean-Sébastien Barr. Sous-titrage ST' 501